Bonjour, aujourd'hui on va faire les questions 28 et 31 par 102 et 103. Donc, on va lire la question. LS est une droite qui passe par les deux points R et S. Trace la droite D1, perpendiculaire à LS et passant par R. Trace la droite D2, perpendiculaire à RS et passant par S. Alors, je mets deux points qui s'appelaient R et S. Et je trace la droite. Maintenant, partie B. Trace la droite D1, perpendiculaire à LS et passant par R. Où je mets la base de la caisse, je regarde après A à 100, LS. Je glisse pour tous le point R. Et je prolonge. Maintenant, partie C. Trace la droite D2, perpendiculaire à RS et passant par S. Je glisse les caisses où touche le point S. Et je trace. C'est une droite ? Non, je prolonge. Ça fait D, D2. Maintenant, partie D. Prouve en trois étapes que les droits D1 et D2 sont parallèles. Pour prouver que D1 et D2 sont parallèles, on écrit la méthode. Je crie D1, on barre D2, et je regarde la figure. D1 est un perpendiculaire à RS. Et D2 encore est une perpendiculaire à RS. J'écris alors... Je cache le commun. L, F et D2... D1 et D2. Perpendiculaire, perpendiculaire dans le quoi ? Dans le parallèle. Pourquoi ? Car deux droits de perpendiculaire à une même troisième sans parallèle. Sans parallèle. Maintenant, numéro 31, passant droit. Observe cette figure. C'est les droits perpendiculaires. On a AE et perpendiculaire à NE, n'est-ce pas ? Oui, on a LC, perpendiculaire à NE, on a NA, perpendiculaire à TE. À Tibet, quelles droits sont parallèles ? Justifie ta réponse. On a ici AE, parallèle à RC. J'écris A, E, parallèle à L, C. Pourquoi ? J'écris la méthode. On a AE et LC. Le verbe AE. AE est perpendiculaire à NE. On a LC, on code perpendiculaire à NE. Perpendiculaire, perpendiculaire dans le quoi ? Dans le parallèle. Pourquoi ? Car deux droits de perpendiculaire à une même troisième sans parallèle. Maintenant, partie C. Pourquoi ne peut-on pas affirmer que les droits TE et OC sont parallèles ? On ne peut pas affirmer que les droits TE et OC sont parallèles car TE est perpendiculaire à NA, mais OC n'est pas perpendiculaire à NA. N, A. Maintenant, nous sommes terminés les exercices 28 et 31, par 102 et 103. Au revoir !